On va y aller. Je lance la machine, j'essaie juste de récupérer mes fenêtres et c'est parti. On essaie de ne pas non plus faire trop professionnel parce qu'après les gens se faisaient des questions, on va croire qu'on fait partie de la télé. C'est parti donc merci à tous de nous avoir rejoints ce soir pour ce live Adrastia Retech sur vivre en pays effondré. C'est un petit live qui est un peu personnel puisque vous l'avez compris l'idée c'est de partager de partager mon expérience. Je vais commencer par un préambule, un disclaimer pour expliquer d'abord que cette présentation est vraiment issue de mon expérience personnelle et donc elle est biaisée puisque j'ai une expérience de vie qui m'a amené à vivre plusieurs années à l'étranger et donc j'ai mes propres filtres personnels sur les observations que j'ai pu faire, sur mon ressenti, etc. Donc c'est forcément biaisé et donc il n'y a pas de vérité là-dedans et c'est ça qui est important. Ce live, l'idée ce n'est pas d'amener une vérité universelle mais plutôt d'amener des informations qui vous font réfléchir vous, qui vous permettent de vous projeter par rapport à ce que l'on peut vivre dans un contexte effondré, etc. vis-à-vis de ce que moi j'ai pu rencontrer, ça amène des informations. Donc ça a vocation à informer à nouveau sans se vouloir vérité, ça c'est super important pour moi. Puisque là je vais vous parler de deux pays ce soir, je vais vous parler de l'Erythrée et je vais vous parler de la Libye. Donc j'ai eu par rapport à ça un regard extérieur d'européens et qui a des filtres, qui a des croyances personnelles et qui sont à prendre en considération quand on observe maintenant et qu'on écoute ce discours avec du recul, à distance, etc. et qu'on intègre les informations que j'amène. Et un dernier préambule, dernier disclaimer, c'est que ces informations que je donne ne reflètent en rien le point de vue de mon ancien employeur. Ce sont les miennes et que mon ancien employeur n'est pas du tout lié à ce que je peux raconter ce soir et je sais que potentiellement j'ai quelques collègues qui sont connectés aussi ce soir. Donc voilà maintenant rapidement mon profil. Qu'est-ce qui m'amène à venir discuter de tout ça ? Donc j'ai pendant 13 ans travaillé avec le comité international de la Croix Rouge. C'est un organisme qui est basé à Genève, c'est l'ancêtre de la Croix-Rouge en général, que ce soit la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge belge. Le comité international de la Croix-Rouge est l'ancêtre de toutes ces entités. Il est basé à Genève et son mandat est lié au droit international humanitaire, ce qu'on appelle le droit de la guerre, puisqu'il ne travaille quasiment que dans des pays en guerre. Donc j'ai été déployé à partir de fin 2006 en tant que gestionnaire de données individuelles. Donc je vais revenir dessus pour expliquer. Mais j'ai été déployé au début, première mission au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et puis ensuite j'ai enchaîné les missions pendant 9 ans. Donc j'ai fait la RDC, je suis parti en Érythrée dont on va parler ce soir. La RDC, j'y ai passé un an, 13 mois. L'Érythrée, 15 mois à peu près. Le Burundi, j'y ai passé 2 ans. La Libye, j'y ai passé 7 mois à peu près. Après je suis parti en Afghanistan, j'ai repassé 15 mois. L'Éthiopie, une quinzaine de mois aussi. Je suis parti au Myanmar, ex-Birmanie pour ceux qui ne savent pas. Et puis ensuite je suis parti en Israël-Palestine, principalement basé à Jérusalem. Donc voilà. Et j'ai été principalement basé en capital. Et ça, c'est aussi important dans le terme de regard. Par contre j'ai fait pas mal de sorties terrains. Donc je suis déplacé dans ces pays-là. En voiture, en avion principalement. Et puis j'ai aussi séjourné en Afghanistan notamment sur des bases américaines, bases militaires américaines. Donc, et ça pour des raisons professionnelles ou dans certaines de nos missions de terrain, entre autres ont visité des prisons. Il y en a bien visité les prisons des bases militaires américaines. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours ? Je fais juste une petite vérification au cas où ça a l'air d'aller. Au cas où vous me faites signe. Et puis, donc voilà. Mon travail dans le comité international de la Croix-Rouge était principalement de travailler au sein du département de la protection des populations civiles pour lequel j'ai en fait géré au départ les données individuelles de nos bénéficiaires. Donc des bénéficiaires chez nous, pour ce département, c'était principalement des détenus dans les prisons. Et puis des enfants séparés de leur famille, des familles qui cherchaient des membres de famille. Alors, il y en a qui me disent que la vidéo coupe beaucoup. On va voir si ça continue. Et puis, donc voilà, en termes de boulot, je reviens dessus. Je m'occupais donc des informations individuelles. Donc, je gère une grande base de données. Ce qui, en fait, me mettait un peu au centre des informations et qui me permettait aussi de pas mal voyager dans le terrain pour aller rencontrer mes collègues et discuter tout ça avec eux. Alors, ensuite, j'ai participé à d'autres activités, mais toujours en lien avec la protection des populations civiles. Et principalement, j'ai fait beaucoup de visites de prison dans ces pays-là. Et j'ai participé aussi à des réunifications familiales, donc des placements, de rapatrier des enfants, par exemple, d'un pays et un autre, ou d'un côté d'un pays, à l'autre côté, ce genre de choses. Voilà. Donc, ça m'a amené, en fait, à vivre déjà de manière permanente dans ces pays pendant toute la durée de mes affectations. Et donc, j'ai eu l'opportunité de voir, en fait, des pays qui sont pour la plupart du temps pas trop visités par des touristes, même si j'en ai rencontrés. Et ça, c'était vraiment génial de rencontrer des touristes dans certains de ces pays-là. J'ai rencontré des touristes au Congo, en RDC, qui voulaient remonter le fleuve Congo alors que celui-ci est coupé par des bandes armées à plusieurs endroits. J'ai rencontré des touristes en Érythrée. Donc là, ça se fait super et je vous conseille, si vous avez l'occasion et l'envie d'expérimenter, l'Érythrée est un pays magnifique et on va en parler. Et j'ai rencontré des touristes au Burundi, j'ai rencontré des touristes en Afghanistan, en Éthiopie bien sûr, au Myanmar aussi bien sûr, en Jerusalem aussi. Donc voilà, ça amène donc un regard un peu particulier parce qu'on est plongé dans des pays qui, la plupart du temps, sont encore en guerre ou en tout cas en sorte. Et donc, on a un regard européen, on est plongé dans des situations de vie assez complexes pour les populations locales, voire très difficiles. Et voilà. Et donc l'idée de ce soir, c'est vraiment de faire un petit retour là-dessus. Donc je vais passer tout de suite au vif du sujet. On va faire ça en deux dossiers, c'est-à-dire on va commencer par l'Érythrée et puis on parlera de la Libye après. On peut offrir une petite conclusion ensuite. Alors j'ai choisi en fait deux pays, ces deux pays Libye et Érythrée. Pourquoi ? Parce que pour moi, ils sont assez symptomatiques d'effondrement. Et l'Érythrée, on va commencer par elle. L'Érythrée, j'y ai vécu entre 2008 et 2009, 15 mois. Et j'y suis retourné en plus en 2015 pour deux semaines, pour une petite mission soutien. Et pour moi, l'Érythrée est typique, assez caractéristique d'un effondrement long. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre pour chaque pays, je vais commencer par un petit historique du pays. Je vous encourage, si vous avez le temps, peut-être, c'est d'aller replacer l'Érythrée. L'Érythrée, elle est sur la mer Rouge, coincée entre le Soudan au nord, Djibouti de l'autre côté et l'Éthiopie, et avec un front de mer très long. Et donc, géographiquement, vous avez la capitale, Asmara, qui est sur des hauts plateaux à 2500 mètres d'altitude. Et puis, les basses terres qui sont vraiment au bord de la mer. Donc voilà, et ça va un petit peu structurer aussi le pays et son climat et tout ça. En quelques mots, je vais essayer de donner quelques points clés sur l'Érythrée pour qu'on comprenne un peu l'évolution du pays. L'Érythrée, elle faisait partie au début du royaume d'Axum, qui était l'un des premiers grands empires dans le monde à se convertir au christianisme. C'était une colonie italienne depuis le 1er janvier 1890. Elle a été intégrée à l'Afrique orientale italienne en 1936, donc c'était une vraie colonie italienne. Et ensuite, elle a été fédérée après la deuxième guerre mondiale à l'Éthiopie en 1950. De là à commencer en 1962 une guerre d'indépendance pour devenir indépendante de l'Éthiopie. Et en 1993, elle a gagné son indépendance. De cette déclaration d'indépendance a découlé un tracé des frontières qui en fait a créé des zones de discorde et qui a relancé une nouvelle guerre en 1998 avec l'Éthiopie. Cette guerre a duré deux ans et elle s'est terminée un petit peu... Elle s'est terminée, on va dire, par une cessation des hostilités, mais avec un maintien de positions larvées ou de forte présence militaire sur la frontière avec l'Éthiopie, des clashs réguliers le long de la frontière, etc., pendant quasiment 15 ans. Et en fait, c'est... Je suis sorti de mes notes à partir, je pense que c'est l'année dernière, ou il y a deux ans, que le président érythréen et le nouveau premier ministre éthiopien sont tombés d'accord de dire « bon, ça suffit, allez, on arrête les conneries, en gros, et on rouvre la frontière parce qu'il n'y avait plus rien qui circulait, il n'y a plus de lignes de téléphone entre les deux pays, alors qu'ils sont frères, techniquement, je vous donne un petit détail après, il n'y a plus de lignes de téléphone, plus de lignes aériennes directes. Quand on devait partir, ça m'est arrivé en 2015 de voyager d'Éthiopie en Érythrée, et ben je suis dû passer par le Caire, alors qu'en fait, en avion, c'est à une heure de vol. Et donc j'ai une journée pour faire le voyage. En fait, pour l'info, Isaïa Safouerki, président érythréen, et Meles Zenawi, ancien premier ministre éthiopien, les deux étaient son cousin, en fait, et ils étaient deux des leaders de la révolution éthiopienne contre le DERG éthiopien. Et quand ils ont dégagé le DERG, en fait, ils se sont partagés le pays. Ils étaient tous les deux du Tigré, la région nord de l'Éthiopie, et en fait, ils se sont partagés. Il y en a un qui a dit « bon, moi, je vais gérer l'Éthiopie, l'Érythrée, puis toi, tu t'occuperas de l'Éthiopie. » Et en fait, ils se sont tapés sur la gueule à la suite de ça, et bref, la guerre. Bref, le contexte, c'est une dictature, l'Érythrée, on ne va pas se le cacher. C'est-à-dire que depuis l'arrivée au pouvoir du président, il n'y a eu aucune élection. C'est une population qui fait environ 6 millions, mais officieusement, il n'y aurait que 3,5 millions sur place, puisqu'il y a à peu près 2,5 millions d'Érythréens qui auraient fui le pays et qui seraient partis sur les routes pour atteindre l'Europe, les États-Unis, etc. Il faut savoir que sur ces 3,5 millions sur place, officieusement, je ne peux pas garantir les chiffres ce soir, il y en a à peu près 2 millions qui sont en malnutrition. L'indice de développement humain, pour donner un peu une idée, donc c'est un indice qui vous donne, grosso modo, savoir est-ce que les gens vivent vieux, est-ce que l'éducation est OK, etc. Ils sont 179e sur 187 pays. On est vraiment en bas du tableau. L'espérance de vie en Érythrée, c'est 65 ans. Ça donne aussi une bonne idée. Il faut savoir qu'il n'y a que 32% à peu près de la population qui a accès à l'électricité. Et donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. 32% de la population qui a accès à l'électricité dans le pays, ça impacte tout de suite les modes de vie, en fait. Et puis, il faut savoir qu'il y a 75% de la population qui vit de la terre. Donc, c'est un pays qui a très, très, très peu de ressources, qui est un pays qui vit un petit peu de ses ressources halieutiques, un peu de pêche, qui principalement, en fait, maintenant, a été laissé à la Chine, a été vendu à la Chine. Il y a un petit peu de minéraux, mais qui sont mal extraits, ou ils ont signé des accords avec des entreprises. Ils ont tellement eu l'impression de se faire arnaquer dans les accords, qu'en fait, ils ont dégagé. Notamment, il y a une boîte canadienne qui fait de l'extraction d'or là-bas. Je crois qu'ils les ont fait bosser trois ans. Puis au bout de trois ans, ils ont vu qu'ils s'étaient fait rouler dans la farine en termes de contrat. Donc, ils les ont simplement dégagés dur. Dans les années 2000, il y a eu une inflation extrême de plus de 700 %, une grosse sécheresse. Ils ont perçu 62 % de la pauvre réduction agricole en début des années 2000. Donc, en fait, ça a eu un gros impact aussi sur l'économie, mais aussi sur la vie des gens. Et ça, donc, c'était juste après la fin de la guerre. La source principale de revenus du pays, il faut savoir que c'est, en fait, les transferts de fonds, en fait, de la part de la diaspora. Donc, ce sont les devises, la plus grosse manne de devise du pays, c'est la diaspora. Comme, en fait, enfin, ce n'est pas comme, mais ce qui est aussi le cas, par exemple, pour les États-Unis. Donc, la diaspora américaine, quand elle est expatriée, elle a le devoir de verser 2 % de son, je crois, 4 %, je ne sais plus, de son salaire annuel en impôt, en fait. Et bien, c'est la même chose pour l'Erythrée. Je crois que c'est 2 % pour les Érythréens à l'étranger. Ils doivent verser cet impôt à l'État pour pouvoir revenir en Érythrée, que leur famille n'ait pas de problème. Il n'y a pas de presse indépendante et toute l'opposition est vie à l'étranger. Dans un point qui était assez intéressant, le président érythréen avait décidé, et a maintenu cette décision politique, de ne pas s'inféoder à un autre pays ou aux organisations internationales, et notamment tout ce qui est Banque mondiale et Fonds monétaire international. Donc, en fait, ils ont bénéficié d'aucun prêt, notamment de développement, et ce qui fait que le pays ne s'est pas développé. C'est parce qu'ils n'ont pas eu cet apport possible. Il faut savoir aussi que, suite à des probables soutiens du gouvernement, en tout cas, c'est ce qui a été amené comme élément pour la décision, suite à des probables soutiens du gouvernement à des groupes terroristes somaliens, si je me rappelle bien, il y a eu une sanction des Nations Unies de 2008 à 2018, qui ont limité les importations, etc. Donc, ça a aussi fortement ralenti le fonctionnement du pays. Après, rapidement, ils ont des infrastructures qui sont bien développées, mais qui sont en décrépitude. Donc, il y a un pays qui a des routes qui fonctionnent, etc. Mais c'est vrai que c'est peu entretenu parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, un élément qui revient sur ce que j'ai déjà mentionné, c'est qu'il y a une extrêmement forte émigration. Les gens sortent du pays de manière très, très importante. Parce que la vie sur place est extrêmement difficile. Donc, je vais maintenant parler plus concrètement de ma vie sur place, un petit peu de ce que j'ai pu observer par catégorie, en fait. Donc, je vais commencer par l'État en lui-même. Donc, juste pour donner le contexte, je reviens. La situation sur place pendant que j'y étais, c'était en 2008-2009, où j'y ai passé 15 mois. Et en 2015, j'y suis retourné pour deux semaines. L'État érythréen, pendant toute cette période, en fait, est resté extrêmement bien structuré. Parce que je pense, entre autres, du fait d'un président très ferme, qui a maintenu une pointe de fer sur sa population et qui, justement, a renforcé son contrôle, entre autres, en réduisant la place pour le discours politique, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça a créé ? En lien avec ça, c'est qu'en fait, les postes de fonctionnaires étaient assez prisés, parce qu'en fait, ils amenaient, malgré tout, une certaine stabilité financière. Donc, les gens qui avaient un job de fonctionnaire, même s'ils étaient peu payés, c'était toujours mieux que ne pas trop savoir et essayer de faire un peu de business à côté, etc., qui pouvaient être parfois un peu plus compliqués. Donc ça, c'est un point qui était assez important. C'est vraiment la présence forte de l'État qui est restée structurée. Et notamment, je pense, un peu en lien avec la peur du président de se faire déchoir par la population, parce que la situation s'aggravait de manière... c'est allé de pied en pied, quoi. Sur la thématique de l'énergie... Donc là, je trouvais intéressant de mentionner ça, entre autres, parce que quand j'étais en 2009, par exemple, on avait de l'électricité de manière assez stable dans toutes les grandes villes. À nouveau, 32% de la population a accès à l'électricité, parce qu'en fait, il y en a beaucoup déjà qui vivent à la campagne et qui... simplement, il n'y a pas de réseau à la campagne. Mais aussi, ceux qui vivent en ville, les réseaux en ville n'étaient quand même pas de très bonne qualité. Et... bon ben... Diminuaient, on va dire, en termes... la qualité ne durait pas dans le temps. Donc, en 2009, ça allait. Mais en 2015, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, donc six ans après, l'électricité, en fait, n'était plus là de manière permanente. Et ça, c'était vraiment impressionnant à observer. C'est vraiment cette différence en six ans où on est passé d'une ville qui, le soir, était illuminée à une ville qui ne fonctionnait le soir quasiment que sur générateur. Ou alors, en tout cas, des quartiers étaient illuminés. Et certains, mais pas tous. Et même le quartier où j'habitais, qui était quand même un quartier plutôt riche, où il y avait des jolies maisons qui appartenaient principalement à la diaspora, qui les louaient à des expatriés, à des organisations internationales. Même dans ce quartier, on avait des coupures d'électricité. Et en fait, beaucoup, beaucoup de maisons, pour ceux qui avaient en fait la possibilité, fonctionnaient sur générateur. Donc, tout le monde n'avait pas un générateur. Et en fait, ce qui était assez rigolo, c'est que c'est la première fois où j'ai pu observer que des propriétaires de maisons, en fait, avaient fait installer dans leur maison des panneaux solaires avec des batteries pour faire tourner les frigos, ce genre de choses, et la lumière, en fait, le soir. Donc, c'était... Ouais, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, par exemple, au Congo ou en Afghanistan, pour leur manière extrêmement limitée. Mais voilà, la plupart des maisons où j'ai pu habiter dans ces pays-là étaient quand même des maisons qui appartenaient la plupart du temps à des gens qui avaient un peu de moyens. Et il y en a où qui... C'était très rare de voir ce genre de setup, quoi. En Erythrée, ils l'avaient fait. Et c'est vrai que ça créait une vraie capacité de résilience, en fait, par rapport aux fluctuations du réseau électrique. En Erythrée, sur un autre aspect énergétique, c'est le pétrole. En fait, les importations de pétrole raffiné, elles étaient d'essence, de diesel, en fait, alors le diesel, déjà techniquement, était contrôlé parce que le diesel, c'est le pétrole, c'est l'essence de l'armée, quoi. C'est le moteur de l'armée, en fait. Et donc, ils contrôlaient extrêmement fort le diesel. Et donc, ils ont même décidé à un moment d'interdire les véhicules diesel et de ne laisser circuler que les véhicules à essence pour pas qu'il y ait de business sur le diesel, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des mecs dans l'armée qui piquent du diesel pour pouvoir leur vendre au marché noir, etc. Donc, les importations étaient donc très strictes, limitées, etc. Mais surtout, elles dépendent énormément des devises disponibles, et donc de la diaspora. Ainsi que, enfin, énormément de choses, en fait. Tout ce qui était importé dépendait des devises disponibles, ce qui fait qu'ils devaient faire des choix dans ce qu'ils importaient. Est-ce qu'on répare la ligne de chemin de fer qu'on n'utilise plus, en fait ? Ou est-ce qu'on n'apporte du diesel ? Est-ce qu'on achète de la nourriture ? Puisqu'en fait, on a des problèmes d'approvisionnement en local sur la nourriture, ou des médicaments, etc. Ou du diesel, voilà. C'était vraiment au niveau de l'État, c'était des décisions comme ça, quoi. Et puis, voilà. Après, par rapport à la campagne, au niveau énergétique, puisque eux n'avaient ni accès à l'électricité, et puis il ne faut pas imaginer pour avoir accès à de l'essence ou du diesel, ou du pétrole, et bien en fait, ils faisaient pratiquement tout le chauffage et cuisson grâce aux bousses des vaches, en fait. Il y a eu un peu de bois dans les campagnes, mais le bois, il n'y en avait plus des masses. Moi, je n'ai pas vu énormément d'arbres. Il y en a qui en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, en fait, il fonctionnait vachement avec les bousses de vaches séchées, voilà, pour la cuisson des aliments dans les villages les plus éloignés, on va dire. Parce qu'il n'y avait vraiment pas d'électricité. Alimentation et eau, je vais faire un petit chapitre là-dessus. En 2009, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en fait, quand je suis arrivé, on avait une vie qui était très, très similaire à ce que... Bon, il y a deux choses. De manière générale, en arrivant en 2009, j'ai eu l'impression de partir, de faire un voyage dans le passé, puisque l'Erythrée, étant une ancienne colonie italienne, avait gardé certains trucs. Et c'est vrai que, notamment, il y avait des magasins où on pouvait trouver, par exemple, des stocks de vieux Borsalino. Chapeau italien. Il y avait des stocks qui dataient des années 60-70, même d'avant, quoi. Donc, ce côté un petit peu ambiance ancienne était très, très sympa. Mais voilà, en 2008, je suis arrivé. En fait, il y avait des restaurants d'ouvert, c'est super sympa. Il y a une vie normale, je dirais, en 2008-2009. Vraiment, on mange de tout. Il y a des choses qui arrivent, qui remontent du port de Massawa, où ils vont pêcher la crevette, du poisson, des choses comme ça. Et puis, en 2015, quand j'y retourne pour deux semaines, là, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas que l'électricité qui a disparu. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de restaurants. Et qu'en fait, la situation est allée de pire en pire. Il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé. Il y en a quelques-uns qui ont ouvert. Il y avait des restaurants qui étaient même tenus par des expatriés à l'époque, en 2009. des métisses, des érythréens italiens, érythréens français, etc. Et qui, en fait, étaient partis entre temps parce que l'impact, entre autres, des sanctions des Nations Unies entre 2008 et 2018 a vraiment descendu l'économie. Mais donc, ils se sont retrouvés un peu bec dans l'eau et les restaurants ont fermé. Et surtout, les menus dans les restaurants ont vachement évolué. Ceux qui étaient encore ouverts avaient beaucoup moins de choix qu'avant. Et ça, c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé assez impactant et finalement dont on ne se rend pas compte. Mais c'est vrai qu'en 2008-2009, déjà, il n'y a pas de supermarché par exemple à Spa. Il n'y a que des petites épiceries de quartier qui ont peu de choses. Par exemple, il n'y avait que deux sortes de pâtes. On va dire qu'il n'y avait qu'une matière principale en termes de pâtes. Puis après, il y avait deux ou trois modèles de pâtes, on va dire. Mais c'était toujours la même entreprise qui fabriquait les pâtes. Donc déjà, c'était un peu limité. Après, on pouvait acheter des barrières importées ou des choses comme ça. Mais sinon, c'était très limité. En 2015, c'était encore pire. En 2009, par exemple, on avait régulièrement des coupures. Il n'y avait plus de yaourt, par exemple, dans les épiceries quartier. Plus de yaourt ou alors plus de farine ou plus de dentifrice, des choses comme ça. En 2015, c'était encore plus souvent. En termes de maraîchage local, c'était très limité. Déjà en 2008-2009. Facilement, on trouve des tomates, des oignons, de l'ail, quelques légumes verts, quelques fruits. Mais en local, ils ont des oranges, des choses comme ça, des citrons. Mais c'est tout. Le reste, il y a très très peu de choix. Et quand il y en a, en fait, ça part tout de suite. Nous, il y avait des melons à vendre dans une épicerie de quartier. J'arrivais dans l'épicerie. S'il y avait trois melons, j'en prenais un. J'envoyais un message à mes collègues en disant « Eh les gars, il y a des melons ! » Dans l'heure, les melons étaient, trois melons étaient partis et puis il n'y en avait plus après. Le pain, c'était principalement du pain industriel. Donc, on le faisait nous souvent. Voilà. Et le point aussi qui est intéressant, c'est les réseaux d'eau. C'est vrai que les réseaux d'eau se détériorent pas mal. Et finalement, ils ont réussi à les maintenir grâce à des ONG. Mais sinon, en ville, c'est vrai qu'ils étaient pas mal dépendants d'ONG, notamment pour le matériel en fait, parce qu'ils avaient du mal à les acheter, les pièces détachées pour tout ce qui était réseaux d'eau. Et sinon, en dehors des villes, les gens marchaient pour avoir accès à l'eau. Comme vous pouvez l'imaginer, pour beaucoup, c'est un peu ce côté l'Afrique. Voilà quoi. Les gens n'ont pas un accès permanent à l'eau. Et je voyais des gamins, des gamines marcher des kilomètres pour aller remplir. Ils partaient avec un chameau. Ils allaient remplir 20 bidons. Ils chargeaient le chameau avec leurs 20 bidons et puis ça faisait de l'eau pour 3-4 jours pour se laver, boire, manger et tout. Et de l'eau, vous pouvez imaginer, qui n'est pas de top qualité non plus. L'Erythrée en plus a vachement souffert. On change de sujet. On va passer sur le climat, mais ça liait un peu avec l'alimentation. C'est qu'en fait, l'Erythrée a vachement souffert du phénomène El Niño et qui a eu une sécheresse de plus en plus régulière. Et donc, entre autres, un impact assez fort sur la production agricole. Donc, en Erythrée, ils mangent beaucoup de sorgho, de seigle, un peu de blé. Mais c'est une production agricole qui est très limitée. Autre point, la communication. En 2009, on utilisait des modems dial-up avec un internet hyper dégradé. C'était assez terrible. Et après, on est passé très rapidement ceux qui avaient les moyens, les organisations internationales, les ambassades et tout. Tout le monde est passé. Les ambassades étaient déjà, mais les organisations internationales, on est quasiment tous passé en antennes satellites pour pouvoir communiquer avec le reste du monde. Et le téléphone, de manière générale, était très dégradé. Et en plus, on était écoutés. On s'entendait. On entendait les gars, des fois. Après, le dernier point par rapport à l'Erythrée, c'est la sécurité. En 2008, en fait, quand je suis arrivé, la situation était vraiment stable. C'est un des pays où je me suis senti le plus en sécurité dans mes missions. Un pays où le rapport avec les gens était hyper sain. C'était vraiment chouette. Et après, ce qui s'est passé, c'est que les sanctions des Nations Unies ont quand même vraiment impacté l'économie. Et on a eu une augmentation nette des cambriolages dans les résidences à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les résidences d'expatriés, ou en tout cas les résidences dans les quartiers riches. L'armée était très présente dans les zones de tension, c'est-à-dire sur la frontière, peu en ville, finalement. Et c'était une armée qui était sous-équipée, avec une police aussi sous-équipée, et une police qui était plutôt, elle, concentrée autour des bâtiments officiels, avec vraiment l'idée que la police est là pour protéger l'État. Voilà. En 2015, ce que j'ai pu observer, c'est que la dégradation sécuritaire était très importante. Toutes les maisons que j'ai pu le renvoir se sont retrouvées avec des barreaux aux fenêtres pour limiter les cambriolages. Les déplacements dehors d'Asmara, la ville principale, étaient limités parce qu'il y avait des risques de coupeurs de routes, donc des bandits qui faisaient des braguages sur la route. Et en fait, ça c'est un risque que j'ai connu dans d'autres pays. Le Congo aussi est fortement impacté par ce risque-là, les Burundis aussi. Par contre, un point intéressant, c'est qu'en Érythrée, il y avait peu de corruption. Donc, en tout cas, quand j'y étais 2008-2009. En préparant tout ça, j'en ai parlé avec un ami à moi, et un collègue qui, lui, y était en 2015, et il m'a dit que ça avait bien augmenté. Donc, ils se sont retrouvés avec pas mal de cas de corruption. Donc, voilà. Une situation globalement, si on reprend un peu, qui s'est vraiment dégradée. Ce qui, pour moi, était intéressant à observer, c'est entre autres les aspects d'alimentation, le choix qui s'est vraiment réduit, les aspects énergétiques, où sans maintien régulier, en fait, le réseau vraiment lâche petit peu, petit peu. Et en fait, ceux qui arrivent encore à avoir un semblant de structures, on va dire, de vie à l'ancienne, je vais le dire comme ça, c'est ceux qui avaient les moyens de s'installer du solaire. Et le solaire était plus, j'ai envie de dire, plus résilient que l'essence, parce que le pétrole, c'était compliqué d'en trouver. Pour ceux qui avaient des générateurs, tout le monde ne faisait pas tourner son générateur, parce que tout le monde n'avait pas d'essence. Donc, voilà. Et puis, la dégradation sécuritaire aussi, qui a été assez nette quand même, étalée, on va dire, sans non plus trop de violence. Ça, c'est vrai que ce n'est pas non plus un pays où on a pu observer une violence assez importante. Donc voilà, je sais qu'il va y avoir un petit décalage entre ce que je suis en train de vous raconter et le moment où vous l'entendez. Donc, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, je vous propose de lancer peut-être. Je peux attendre encore quelques secondes et puis je vais essayer de prendre une ou deux questions sur l'Erythrée. Et puis après, je passe à la Libye. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas de questions qui arrivent dans les secondes, là tout de suite, je passe en Libye et puis on ferait plutôt un petit bloc de questions après pour l'ensemble. Allez, je compte jusqu'à 10. Et puis dans le 10, j'attaque la Libye. Ok. Non, pas de questions. Allez, 10. C'est bon. On part sur la Libye. La Libye. Donc moi, j'y étais de 2011 à 2012. Pendant le moment le plus chaud. Ah, je crois qu'il y a ça écrit. Il y a ma collègue Yvonne qui m'écrit que c'est bon. On peut aller de l'avant. Allez. La Libye. Moi, j'y étais de 2011 à 2012. Donc, pendant la crise, pendant la guerre en fait, qui a sorti, qui a la fin du pouvoir. Je suis arrivé en août 2011. Je suis reparti en février, mars 2012. Je ne sais plus exactement. En tout cas, quelque chose comme ça. Oui, j'ai passé 7 mois à peu près là-bas. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi la Libye ? Parce que pour moi, elle caractérise bien l'effondrement court. C'est-à-dire, on passe d'une situation, d'un pays qui a un niveau de vie équivalent de la France. Et un pays qui s'effondre et qui devient un bourbier hallucinant en quelques mois. Donc, je le trouvais très pertinent pour ça. Et donc voilà. Je vais vous faire un petit retour là-dessus. J'essaie d'aller un petit peu vite parce que je vois que le temps tourne et que ça laissera de la place pour peut-être deux, trois questions vers la fin. Et puis, on pourra toujours en reparler. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours me contacter en direct. Alors, en gros, la Libye, il faut savoir que la Libye, elle est placée sur la mer Méditerranée. Un petit sujet à la situation. Vous avez à l'ouest, vous avez la Tunisie et l'Algérie. Vous avez le Soudan au sud avec le Tchad. Pardon, le Soudan. Le Tchad et le... Faut que je réfère, ça y est. J'ai Libye, tec tec. Le Niger, voilà, pardon. Le Niger, le Tchad. Le Soudan dans le coin sud-est et l'Egypte à l'est. C'est un pays, ça doit être le cinquième plus grand pays africain de tête. Donc, c'est un grand, grand pays. Un pays qui a des vestiges... où l'on trouve des vestiges grecs, romains et byzantins. La Libye a été sous contrôle ottoman au XVIe siècle. Elle est devenue, elle a été conquise par les Italiens en 1912. Il n'y a rien à voir. Je n'ai pas appris les trucs spécialement par rapport au fait qu'ils ont été colonisés par les Italiens. En 1943, elle était occupée par les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont officialisé un État en 1951. En 1969, coup d'État militaire arrivé au pouvoir de Kadhafi. 69. Il y a plus de 40 ans. 2011, printemps arabe, insurrection armée. Le 19 mars 2011, intervention française. Le 23 août, le QG de Kadhafi tombe aux mains des rebelles. Moi, je suis arrivé le 1er août en Libye. Je suis arrivé à Benghazi parce qu'on ne pouvait pas encore circuler trop sur Tripoli. Donc voilà. La Libye, c'est une population qui est à peu près équivalente. On est à 6,6 millions par rapport à l'Erythrée. Avec un IDH qui est à 102 sur 187. Il faut savoir que la Libye, c'est l'IDH le plus haut d'Afrique. C'est le pays le plus développé techniquement d'Afrique. C'était des infrastructures extrêmement développées, des routes en super état, des lampadaires, un pays très riche avec des ressources pétrolières. C'est la plus grande réserve pétrolière d'Afrique, la Libye. C'était. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Et par contre, ce qui veut dire aussi, la Libye qui est un pays qui est très désertique, c'est qu'ils importent la majorité de leur alimentation et de leur bien consommation. Ils produisent pratiquement rien. Ils ont tenté des trucs, mais il n'y a pratiquement rien. Il y a une télévision nationale, comme en Erythrée, qui elle aussi était au service du pouvoir. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une forte population de migrants subsahariens qui forment une main-d'oeuvre très exploitée. En fait, les Libyens eux-mêmes ne bossaient quasiment pas. Ils se déchargeaient beaucoup des emplois qui étaient les moins valorisants. Alors, tous les Libyens ne sont pas riches, mais c'est vrai qu'il y a énormément énormément de boulots qui étaient faits par les migrants subsahariens. Alors, les points qui étaient très intéressants avant la chute, c'est que l'éducation était gratuite et obligatoire. L'électricité était subventionnée. Le pétrole, ça coûtait à peu près 20 centimes le litre. Le pain était subventionné et le téléphone était subventionné. Les médicaments, je crois même que les hôpitaux étaient gratuits. À confirmer. Faire comme dans Thinkerview, la communauté pourra fact-check et tout ça. Ensuite, donc ça, c'est vraiment pour donner le contexte sur l'avant. Donc, un pays qui était vraiment au top. C'était impressionnant de voir même les projets industriels. Il y avait énormément quand je suis arrivé. Il y a plein de constructions, d'immeubles en construction qui étaient à l'arrêt à cause de la guerre. Mais voilà, on voyait vraiment le développement à fond. Donc moi, je suis arrivé sur place, comme je disais, août 2011 jusqu'au printemps 2012. Pendant les premiers mois du conflit, au niveau de l'État, on va revenir là-dessus, les organes étatiques non critiques ont cessé toute activité. École, je ne sais pas en tête, mais vous pouvez imaginer les ministères qui n'étaient pas des ministères. Le ministère de la Défense est resté actif, bien sûr, la police est resté active, etc. Et tous les autres, tout s'est arrêté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la crise, le leadership a très rapidement fui. En fait, il y a énormément de Libyens qui avaient des moyens qui sont partis à l'étranger très, très rapidement. Il y a peu de Libyens qui sont restés sur place, en fait. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui n'avaient pas les moyens de partir, en fait, en gros. Mais ce qui veut dire aussi que ce qui s'était arrêté a eu du mal à repartir parce que le leadership a disparu. Les directeurs et tout ça, ceux qui avaient les codes, etc., ils n'étaient pas là. Donc, en fait, il y a plein de choses qui se sont arrêtées de ce fait-là. Les forces de l'ordre, les militaires ont perdu le contrôle complètement à la chute du régime et ils ont laissé la place aux milices. Donc, ça, on va reparler dans l'aspect sécurité après. Mais donc, l'État est tombé... Ben voilà, ça a commencé en février, de tête. Et le 23 août, le QG de Kadhafi est pris. Donc, en huit... Ouais, six mois. En gros, en six mois, c'était fait. L'électricité, et là, c'est des choses qui étaient assez intéressantes. C'est que l'Erythrée, en fait, est resté maintenu et stable tout au long de la crise. Et ça, parce que les personnels, en fait, des entreprises électriques qui géraient le... Qui géraient tout ça, en fait, continuaient à aller au boulot, en fait. Et c'est vraiment ces gens-là qui ont permis à ce que pendant la chute du régime, en fait, les infrastructures, les gens qui étaient encore sur place pouvaient toujours bénéficier de services de base. Parce que les employés, en fait, ont maintenu des trucs. Donc, l'électricité est restée stable. Et l'autre point élément, j'en reparlerai un petit peu plus tard, qui est assez surprenant, c'est le téléphone. Donc, par contre, ce qui s'est passé finalement, pendant la crise, bien, tout bien. L'électricité maintenue, etc. Le pétrole, bon marché. Ça a commencé à se dégrader, en fait, à la mort de Kadhafi. Et, par exemple, j'ai envie de dire, c'est pas parce que les... C'est pas parce que c'était des pro-Kadhafi qu'ils ont maintenu, puis quand le leader est mort, ils ont arrêté. Parce qu'en fait, les rebelles à Benghazi, aussi, finalement, faisaient tourner l'électricité pour la zone qui était sous contrôle de la rebellion. Donc, non, je pense qu'après, c'est juste que la situation est devenue tellement merdique qu'ils allaient plus rousser. Le pétrole, lui, donc, est resté assez accessible et plutôt bon marché, quasiment tout au long de la crise. Et quand je suis parti, c'était encore le cas. Et j'ai peu d'informations sur la preuve. En alimentation et eau, comme je disais au début, en fait, en Libye, quasiment tout est importé en alimentaire. Les importations, en fait, de produits alimentaires sont restées assez en place. Entre autres, parce que tout le monde a envie de manger et que cette crise, elle a quand même été soutenue par quelques pays étrangers. Et entre autres, la Turquie a bien placé ses billes. Donc, les supermarchés étaient toujours apprévisionnés. Mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait un vrai changement dans les types de produits qu'on trouvait. Et en août, je pense que dans les supermarchés, on trouvait beaucoup, beaucoup de produits turcs. Voilà. Sur le niveau de l'eau, il n'y a pas eu de soucis. Ça a toujours très bien fonctionné. Et ça, c'est pareil. Je pense que c'est toujours grâce aux employés qui ont continué à faire tourner, en fait, la boutique. Voilà. Communication. Donc, à nouveau, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, pendant la crise, les employés du téléphone, ont, en fait, ouvert toutes les lignes. Donc, le téléphone est Internet gratuit tout le temps pour le monde entier. Donc, vous pouviez appeler, même sur un téléphone satellite. Alors, d'habitude, ça paye une blinde. Ça pose une blinde. Mais là, on pouvait appeler à l'au bout du monde facilement. Donc, ça, c'était, voilà, Internet pareil, etc. Sécurité. Donc là, ce qui était assez intéressant, c'est que c'est vraiment ce basculement qu'il y a pu avoir. Donc, c'était un pays qui était extrêmement sûr jusqu'à l'insurrection. Par contre, l'insurrection a amené plusieurs types de problèmes sécuritaires. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très différent par rapport à l'Erythrée. C'est qu'en fait, on s'est retrouvé avec énormément d'armes en circulation. Parce que les rebelles ont attaqué les bases militaires. Ils ont fait des razias sur les stocks d'armes, etc. Donc, moi, je me suis retrouvé avec le pizzaïolo en bas de ma résidence à Tripoli, quand j'ai dû arriver sur Tripoli, qui gardait sa pizzeria avec un AK-40 salette. Voilà, il faisait ses pizzas, puis il avait l'AK autour du cou au cas où. Qu'est-ce que ça amenait aussi ? Ça amenait aussi, avec l'instabilité globale, une délinquance aussi qui est arrivée assez forte. Il y a aussi parce qu'il y avait pas mal d'étrangers qui arrivaient, les Nations Unies et compagnie. Donc, ça amenait du fric. Les jeunes n'avaient plus rien à faire et pas forcément. On y voyait l'avenir pas très rose. Donc, la délinquance a commencé à se développer. Les autres problématiques sécuritaires importantes, c'était les munitions non-explosées. Et ça, ça a été énorme. Donc, ça c'est un truc qui a été assez marquant et sur lequel, entre autres, l'organisation par laquelle je bossais a travaillé en particulier. Donc, les munitions non-explosées, ça va être des engins comme une roquette, une roquette anti-char qui traverse un mur et qui n'explose pas dans la maison. ou des choses comme ça ou des obus de chars. Le char est posé au milieu de la rue. Il est resté là. De temps en temps, il y avait comme ça des véhicules, comme des chars posés à 2-3 endroits. Et il pouvait y avoir des munitions non-explosées comme des obus ou même d'autres types de munitions plus petites dedans. Donc, il fallait faire super gaffe à ça. L'autre aspect sécuritaire, c'est le terrorisme qui s'est développé de manière très importante à la mort de Calafi, en fait. En fait, vers la fin de mon séjour, les milices paramilitaires qu'elle avait partout, plein de différentes. Chaque ville avait sa milice, en fait, par exemple. Ou plusieurs milices par ville, aussi, en fonction des appuis respectifs, des liens avec l'armée, etc. Et ce que ça a engendré, en fait, c'est... Ça a engendré, entre autres, une reprise, on va dire, des activités de police par ces milices avec... Et ça, je pense que c'est assez représentatif de ce qui pourrait arriver dans un effondrement, à peu près tous les pays, dans un effondrement rapide. C'est que la sécurité publique a été reprise par ces milices ou des individus isolés, mais des individus qui ne sont pas formés, qui n'ont pas vraiment de compréhension des enjeux de sécurité, et qui ont une tendance à simplifier les problèmes assez rapidement dans la violence. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est des exécutions sommaires, de la détention arbitraire, une justice punitive, des choses comme ça. Détention arbitraire, pour vous donner une idée, c'est le boucher dans la rue qui, un jour, nous approche, nous disant, oui, j'ai arrêté des voleurs, ils sont chez moi, ils nous amènent chez lui. En fait, il avait deux prisonniers qu'il avait arrêtés et qu'il avait détenus chez lui, ça faisait 3-4 jours qu'il les avait. Donc, le boucher avec son AK-47, voilà, il a fait la police. Et l'autre risque, dernier risque que je voulais mentionner, c'est le fait d'être pris entre deux feux. Ça aussi, c'est arrivé, ou un risque de balle perdue. Parce qu'en fait, il y a tellement de combats ou de tensions comme ça qui dégénèrent qu'on n'est jamais à l'abri. Donc, c'était toujours important de faire gaffe par rapport à ça. Un petit divers que j'ai rajouté là, parce que je le trouvais intéressant, c'est qu'en fait, la crise, elle a mis une halte complète aux flux migratoires et, en conséquence, à la main-d'oeuvre subsaharienne. Donc, en fait, ça a vraiment mis une halte à beaucoup de... Ça a mis à l'arrêt, en fait, de nombreuses entreprises qui n'ont pas pu continuer à bosser parce qu'ils n'avaient plus de main-d'oeuvre. Et puis, ça a aussi développé un exode urbain vers la campagne. Donc, il y a pas mal de Libyens qui sont partis, qui sont sortis de Tripoli ou des grandes villes qui sont un peu écartées plutôt dans des petits villages ou dans des villes plus petites pour s'écarter, on va dire, des zones de conflit et puis retrouver un tout petit peu d'indépendance. Il y en a qui cultivaient des jardins, des choses comme ça, quoi. Donc, il y avait quand même des... Voilà, c'était quand même cool. Donc, voilà, en gros, les infos que j'avais envie de passer. Alors, j'ai quand même un peu de conclusion derrière tout ça, notamment l'idée, ça va être d'essayer de passer un peu, qu'est-ce qui, selon moi, amène des éléments intéressants pour nous ici si on fonctionne de la manière dont les choses peuvent évoluer dans notre environnement. Donc, je vais faire une conclusion en deux points et puis après, on ouvrira aux questions. Une conclusion plus sur l'effondrement lent, en fait, et puis une conclusion sur l'effondrement rapide. En fait, ce que j'ai pu voir, c'est dans l'effondrement lent, et ça, je peux le rapprocher aussi du Congo, dont j'ai passé aussi un peu plus d'un an, c'est un développement fort du low-tech, du recyclage et des réparations. En fait, en Érythrée notamment, j'étais vraiment pressionné de leur capacité à travailler le métal et à reprendre tout ce qui passait. Il n'y a pas une pièce de métal qui était perdue. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se balader et trouver des déchetteries avec du métal qui étaient parcyclés et retravailler, etc. Et donc, ça, ça a vraiment été assez flagrant, en fait, et au Congo aussi ou même au Bourdieu. Je pense que c'est typique peut-être de l'Afrique ou de ces pays qui, finalement, ont peu de ressources. C'est de travailler avec ce qu'ils ont, quoi. Mais ils font des miracles avec. L'autre point qui me semble hyper important dans ce défendre remont lent, c'est que finalement, c'est la population la plus pauvre qui était pour, selon moi, la plus résiliente, en fait. Alors, j'ai dit quelque chose qui peut aller contre ça, c'est le fait que les gens qui avaient un peu de moyens ont pu installer des générateurs, par exemple, à leur maison ou des panneaux solaires. Mais pour moi, ce n'est pas forcément une grande résilience. Ça amène une résilience à moyen terme. Mais un générateur, quand il n'a plus d'essence, il ne fonctionne plus. Et puis, un panneau solaire, quand il tombe en panne, s'il n'y a pas de pièces détachées, il tombe en panne et puis il s'arrête. Donc, en fait, quand je dis que la population pauvre, c'est les plus résilientes, c'est-à-dire que quand on vit déjà avec très, très peu et qu'on est obligé, qu'on est déjà obligé de se chauffer avec des bousses de vaches, quand il n'y a plus d'essence, ce n'est pas grave, en fait, parce qu'on a toujours notre vache et on continue exactement comme on a vécu. Donc, c'est vrai que celles-là ont été, je dirais, globalement les plus résilientes. Et aussi parce qu'elles créent beaucoup de liens entre elles. Donc, il y a une vraie solidarité, je trouve, dans ces populations-là, beaucoup plus que dans les populations plus aisées. Population aisée, c'est « Ouh putain, c'est la merde, je prends un billet d'avion, je me casse. » Je ne vais pas potentiellement partager ce que j'ai comme argent avec mon voisin, parce que peut-être que dans ce cas-là, il n'y a aucun de nous deux qui peut partir. Un autre point que j'ai pu identifier aussi, qui me semblait super important en termes de résilience, en termes de capacité à rebondir et à être fort, c'est l'importance de la religion, de la culture et des rituels dans ces populations, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait vraiment se développer par chez nous. Potentiellement la religion, oui, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, j'ai envie de dire. On pourrait m'objecter que certaines religions se renforcent, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce discours-là. Mais globalement, je pense que s'il y a un effondrement qui continue, qui s'approfondit, on va avoir un retour vers le religieux ou le spirituel. Je ne veux pas forcément mentionner que la religion parce que le spirituel, de manière générale, est peut-être aussi carrément quelque chose qui se renforce. Mais surtout, et là, c'est le point qui, pour moi, était vraiment intéressant, c'est que les liens qui se créent, ils se créent grâce à la culture et au rituel. Et notamment à tout ce qui touche à la musique, aux danses et aux cérémonies, liées à des fêtes, à des moments de partage, en fait, entre les gens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, qui crée du lien et qui globalement, sur le long terme, a une vraie valeur ajoutée pour rapprocher les gens. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi, c'est une éducation qui était plus sobre, plus pragmatique. On rentre peut-être dans le cliché, mais les gosses qui gardent des troupeaux, des choses comme ça. Techniquement, ça fait des enfants qui, très jeunes, sont indépendants, sont capables, en fait, de se gérer eux-mêmes. Et puis, des gamins qui vont participer, en fait, à la vie de la famille très rapidement. Ensuite, développement de l'économie informelle, clairement. Le troc, le troc et puis après, le marché noir aussi. Et l'impact aussi que ça a pu avoir, que j'ai déjà mentionné, c'est la réduction des choix dans l'alimentation, mais, en fait, dans les biens de consommation. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu de manière forte en Érythrée, mais au Congo aussi. C'est vraiment cette réduction. Et ça, c'était un choc, notamment au retour, d'aller dans un Auchan, un carrefour et voir un rayon entier de dentifrice. Moi, j'avais trois boîtes de dentifrice qui se couraient après dans l'épicerie en Érythrée. Ça simplifie la vie. Ça simplifie la vie, je veux dire. Je pense que là, c'était quelque chose d'assez... Après, c'est compliqué, c'est quand on touche à l'alimentation. Nous, ici en France, on a quand même une culture très forte de l'alimentation. Bon, ben, quand tu passes un an à manger des tomates et des oignons, au bout d'un an, c'est vrai que tu as envie d'autre chose. Donc, il faut... Enfin, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est... Ben, avec les changements climatiques qu'on va vivre en France, avec une possible, pratiquement sûre, diminution des importations, des choses comme ça, on va aussi avoir, en fait, une réduction de notre choix alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui, potentiellement, est pas mal d'intégrer et de se mettre en tête, parce que, finalement, ça va avoir un impact dans... Ça peut... C'est à accepter, c'est-à-dire, c'est à intégrer si on veut... Si on veut le... Si on veut l'anticiper quelque part. Voilà. Et dernier point par rapport à ça, petit clin d'œil à ma chère Clémence, l'autre vice-présidente d'Adrastia, c'est une augmentation des difficultés d'accès aux soins. Parce que, finalement, dans cet effondrement en Érythrée, un peu d'importation de médicaments. Les hôpitaux étaient plus... Enfin, l'hôpital de Lasmaras... Le principal hôpital de Lasmaras était vraiment pas en très bon état. Et ça a augmenté... Enfin, il a continué à se dégrader. Et donc, ça a eu un impact aussi. On voit en Érythrée moyenne... Enfin, l'espérance de vie 65 ans. Voilà. Ça parle, je pense, assez bien. Et ça, c'est quelque chose qui va avec la dégradation du niveau de vie, en fait, global. C'est une diminution de l'espérance de vie, une diminution des problématiques d'accès aux soins, etc. Et entre autres, finalement, pour les populations les plus pauvres, simplement un retour au fonctionnement avec les recettes de grand-mère. Maintenant, petite conclusion sur l'effondrement rapide, donc la Libye. Ce qui a été assez flagrant, c'est que sur un effondrement rapide... Et là, il y a... Je reprends juste le commentaire de Guillaume, qui parle de l'exode urbain en France, que je mentionnais tout à l'heure. Effectivement, très rapidement, des gros mouvements de population. Et effectivement, on l'a vu aussi ici avec le Covid. Donc, au moment d'un effondrement rapide, on voit qu'il y a une dégradation. Les populations se déplacent. Et là, en Libye, ça s'est vu. Les gens sont sortis du pays et ils sont tournés vers les campagnes. En Libye, c'était plutôt sortir du pays, parce qu'il y a peu de campagnes, en fait. La campagne, c'est le désert. Mais donc, il y a des forts mouvements de population. Et puis, un effondrement rapide, ça engendre une dégradation sécuritaire rapide aussi. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire un vrai chaos. Et surtout, en conséquence de ça, une reprise lente ou très difficile, voire nulle, des services de base, dans certains cas, ou des infrastructures. Par exemple, les transports en commun, ce genre de choses. Et par rapport à ça, nous, ce qui était important quand on était sur place, c'était vraiment tout ce qui touchait aux stocks d'urgence. d'avoir des stocks de base, voilà, pour tenir, en fait, le coup sur au moins deux semaines, pour voir venir ensuite, quitte à, si on voit que ça dure trop et qu'il n'y a pas de reprise des choses sur le coup, c'est de pouvoir s'évacuer, sortir, quitter, etc. Donc globalement, par rapport à ces deux, ça c'est, on va dire, pour l'effondrement rapide, où est le dernier point, c'est à nouveau sur l'aspect difficulté d'accès aux soins, parce que je pense que ça, c'était un peu inérant par défaut, comme il n'y a plus de services de base, il n'y a plus rien, quoi. À part, je vous dis, l'électricité, tout le téléphone fonctionnait, mais les supermarchés, c'était très limité en termes d'accès, et puis les accès aux soins, ils étaient quasiment nuls, quoi. Nous, on avait des médecins avec nous, donc si on avait des soucis, c'est eux qui nous géraient, quoi. Ce que j'ai pu observer, en fait, donc finalement, si je regarde les deux, ces deux expériences-là, c'est qu'un effondrement lent, il est quand même plus contrôlé, et il permet une adaptation plus résiliente. Et donc, j'ai envie de dire, ça permet d'aller vraiment dans le sens de ce que dit souvent Jean-Marc Jancovici, c'est que si on ne fait pas une gestion contrôlée de la chute, de la diminution du pétrole, on va se le prendre dans la gueule à un moment et ça sera moins contrôlé. Et c'est effectivement qu'un effondrement plus contrôlé, plus lent, il permet une adaptation qui est plus résiliente. Alors que l'effondrement rapide, il engendre un chaos qui, en fait, rend vraiment incertain le futur et qui permet moins à la population de mettre en place des mécanismes adaptés et qui aussi crée plus de stress, plus de tension, etc. Et le point qui, pour moi, est important, et je reviens vraiment, et effectivement ça se rapproche, c'est ce qu'a commenté encore Guillaume dans les commentaires là, c'est que finalement la résilience que j'ai pu observer, même dans l'effondrement rapide, parce que je l'ai vu aussi, elle passe vraiment par des liens locaux qui étaient forts. Par exemple, dans la rue, comme je vous le disais, le pizzaiolo avec son AK-47, c'est vrai qu'il était super pote avec son voisin qui, lui, s'occupait de la porte et puis ils sont mis à bosser ensemble, etc. Donc en fait, ces microcosmes ont permis déjà de rassurer les gens, c'est ça qui a créé les milices, qui a amené un peu plus de sécurité, etc. Et donc tout ça est passé par des liens forts et pour moi ça a fonctionné parce que les gens se connaissaient. Donc voilà un peu les éléments que j'avais envie de partager. Je ne sais pas comment ça vous parle et je ne sais pas si vous avez des questions. Mais en tout cas, voilà, ça fait une heure déjà que je papote. Donc déjà merci de m'avoir écouté, je ne sais pas combien vous étiez, je n'ai pas idée des chiffres de ce soir, je n'ai pas suivi. Mais merci pour ceux qui étaient là et qui ont écouté. Et puis, comme je disais, pour revenir sur le préambule, c'est mon expérience, mes filtres. Voilà, j'en parle aujourd'hui avec des biais, donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Donc voilà. Question de Guillaume, comment se préparer à part se créer un réseau d'entraide locale ? Pour moi, je n'ai pas de solution miracle en fait. Je n'ai pas de solution miracle dans la préparation à un effondrement qui soit rapide ou qui soit lent. Pour moi, les trucs de base, c'est un peu de kit d'urgence, c'est effectivement des liens avec les gens autour de soi. Et c'est principalement ça en fait. C'est principalement les liens, c'est principalement d'être là-dedans et puis d'apprendre à vivre avec moi en fait. Et pour revenir sur ce que je dis, c'est les populations pauvres sont les plus résilientes. Donc en fait, en se libérant de nos biens, en se libérant de nos possessions, on devient plus résilient aussi. Parce qu'on attire moins l'œil, on est moins, les gens sont moins tentés. Les gens ne sont pas tentés non plus de venir nous voir, s'ils savent qu'on n'a rien. Donc voilà, pour moi, ça c'est fait partie des éléments que j'intègre de plus en plus. Ouais, frugal, la frugalité. Merci Guillaume. C'est vraiment des éléments à méditer comme vous dites. Je pense que c'est un peu à chacun après de voir midier sa porte. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui et comment je peux évoluer. Parce que peut-être que pour moi aujourd'hui, la frugalité ou d'être la sobriété, c'est plus difficile. Mais peut-être que ça sera plus facile demain. Aujourd'hui, est-ce que je commence par créer du lien et puis je vois dans quelle direction ça m'emmène ? À vous de voir, j'ai envie de vous dire, à vous voir par rapport à ces aspects-là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui ? Et quels sont des objectifs que vous pouvez mettre en place dans le futur ? Voilà. Donc de les prendre étape par étape. Alors, je vois une question sur comment j'ai géré sur un plan émotionnel les effondrements locaux. Alors moi, c'est particulier à nouveau parce que j'étais expatrié. Donc j'arrive dans un pays et je sais que je vais repartir en fait. Il y a un avion à un moment qui me prendra. Si ce n'est pas un avion, une ligne… J'ai atterri à Tripoli. L'aéroport international était fermé. On était le seul avion à arriver. C'était très très bizarre. Et je savais qu'il y a un avion comme ça qui viendra me chercher. Donc en fait, je suis protégé de tout ça quelque part. Les éléments qui sont difficiles à intégrer quand on ne l'a pas vécu, c'est le stress sécuritaire. Le stress alimentaire, j'ai envie de dire, on s'y adapte assez bien en fait. Le fait de ne pas avoir trop à bouffer et pas trop le choix, on s'y adapte. Les aspects complexes, c'est le stress sécuritaire. Parce qu'en fait, si on n'a pas été confronté à ce que c'est qu'un combat par arme automatique autour de soi, des choses comme ça, entendre des balles siffler. Et ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, on anticipe, on imagine, on ne sait pas comment on peut réagir en fait. Et donc, et même moi aujourd'hui qui ai vécu ça d'un peu près, je ne suis pas sûr que je serais capable de bien réagir forcément plus tard. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Le stress émotionnel, j'ai envie de dire, je l'ai géré principalement en ayant une des routines de vie. C'est-à-dire faire du sport, manger sainement, éviter de sombrer dans l'alcool parce que ça arrive. Et ça, c'était faire attention à ça quoi. Mais donc des routines quoi. Faire du sport, avoir une hygiène de vie globale qui est bien quoi. Moi aujourd'hui, et c'est que j'ai gardé aujourd'hui, j'essaie d'avoir une hygiène sportive au minimum. Mais je fais des exercices de respiration, je fais un peu de yoga, des trucs comme ça. Parce que ça permet d'avoir en fait une base qui permet d'absorber, on va dire, les à-coups émotionnels. Voilà. Autre question, je vois, comment communiquer en période d'effondrement ? Alors, nous sur place, par exemple, on communique en toki-woki. Donc, on avait des toki-woki, mais je ne suis pas en Haïti, donc je n'ai pas les détails techniques. Mais bon, qui tournaient sur des bandes spécifiques. L'État sur place nous autorisait. Ici, techniquement, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, moi aussi, je me prépare bien sûr, comme on y pense tous. J'ai des toki-woki que j'ai acheté chez Decathlon. Voilà. J'ai vérifié, je suis un peu en montagne ici. En montagne, je suis en bas de vallée, mais sur le coteau. Bon, j'arrive à toucher à 3 km avec des toki-woki, j'ai payé 30 balles chez Decathlon. C'est pas mal. Maintenant, Internet, s'il fonctionne, tant mieux. Je ne sais pas si notre Internet fonctionnera ad vitam aeternem en période d'effondrement. Et j'ai envie de dire, j'envisage plutôt, et c'est à nouveau, c'est ma manière de voir les choses. J'envisage plutôt qu'il n'y aura plus d'Internet. Donc, dans ce cas-là, par exemple, j'ai gardé plein de bouquins, j'ai plein de bouquins que j'ai acheté pour ne pas avoir à me baser sur Internet. Parce que s'il n'y a plus d'Internet, comment on fera ? Donc, voilà. Je pense que si on a un vrai effondrement, possiblement plus d'électricité, il n'y a plus d'Internet. Donc, plus de communication en fait. On ira communiquer en se déplaçant à pied et aller chez le voisin. Quel savoir-faire apprendre ? Oui, parce que je vois qu'il y a aussi quelqu'un qui parlait de retrouver des savoir-faire un peu oubliés. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est clé pour nous. Médecine, couture, bricolage, mécanique. Oui, tout ça, c'est bien de se démerder. C'est bien d'acquérir ce type de compétences et c'est bien de les pratiquer et de les partager. Mais on ne pourrait pas tout faire. C'est pour ça qu'on revient à nouveau. C'est l'intérêt du groupe, l'intérêt du lien et des gens. C'est pouvoir aussi avoir des gens qui sauront faire un peu. Il y en a un qui sera meilleur à faire ci, l'autre qui sera meilleur à faire ça. Il faut bien... Là, je vais revenir sur un point d'une vidéo d'Arthur Keller, qui est un autre membre du CEA d'Adracia, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent. Arthur, il l'explique bien. Il dit que la résilience individuelle de la maison est quasiment utopique. Pardon, pas la résilience, l'autonomie. Elle est utopique. On ne peut pas être vraiment résilient en espérant être autonome dans une maison. Je veux dire, c'est à un moment ou à un autre, on a besoin des autres. Et puis, elle est presque même utopique au niveau du hameau. Il faut envisager une résilience au niveau territorial. Moi, où je suis aujourd'hui, j'envisage la résilience et je la discute avec mes amis, mes potes et les gens d'Adracia et autres qui sont dans le secteur. J'envisage sur un aspect territorial. Et ça comprend quoi ? C'est 9 communes. Parce qu'on a un bassin de vie qui tourne bien sur 9 communes, avec des terres et tout. Et je pense que c'est vraiment là que ça va se jouer. Et puis, ma marque de Tokiwoki, Décathlon. Décathlon, 30 euros. J'ai un copain, un très bon ami qui a bossé avec moi au CICR, qui lui a acheté des Toki qu'il avait besoin d'un ordinateur pour les paramétrer, etc. Décathlon, 30 euros, j'en ai acheté 6. Voilà. Donc 30 euros les deux. J'en ai un petit stock et puis voilà. Et puis bon, le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus quoi. Il faut anticiper le fait qu'un jour, il n'y aura plus tout ça. C'est surtout ça en fait. C'est accepter qu'à un moment, on aura juste une binette et puis... Ouais, une binette et puis voilà quoi. Merci pour le lien sur le Kiwix là. Et puis voilà quoi. Et Guillaume, si si, moi je suis dans les Alpes. Donc voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, s'il y a d'autres choses à mentionner ou pas. Voilà. Bah sinon, vous me trouvez sur Facebook. J'accepte les mises en relation. Donc n'hésitez pas. Et puis on peut, si vous avez des questions, j'en parle avec plaisir. Et puis sur d'autres pays, ce que j'ai pu faire qui vous intéresse. Même si à l'occasion, vous avez envie de voyager, vous croyez encore à la possibilité de prendre l'avion en ce moment. Euh... Ouais. Vous avez 2-3 questions sur les sujets, ça sera toujours... Ça sera toujours avec plaisir. Voilà. Donc euh... Avec plaisir pour tout ça. Merci pour l'écoute. Merci à tous d'être venus. Et puis... Et puis à bientôt. Merci. Et bonne soirée. Je reviens parce que j'ai un message qui dit, tiens, de mettre mon Facebook en commentaire. Mais en fait, vous allez me trouver. C'est mon nom de famille. Thomas Chatelard. Donc euh... Allez-y. Cherchez-moi. J'ai une dernière question. Quels sont les individus qui vous ont fait le plus peur ? Bande de pillards. Individus isolés. Hum... Ceux qui m'ont fait le plus peur, c'est les individus alcoolisés ou drogués. Voilà. Parce que plus difficile à cerner. Un pillard qui sait ce qu'il veut. En fait, on lui donne et il part. Hum... Voilà. Donc euh... C'est plutôt ceux... Après, ça n'empêche pas que dans les pillards, il y en a qui soient drogués et... Drogués et alcoolisés. Hum... Mais c'est vraiment ceux-là. Les... De manière générale, ce qui a été le plus... Ce qu'on nous recommande... Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité en secteur dégradé. Hum... Je ne sais pas si je peux faire un petit coup de pub là, mais... Je vous encourage éventuellement à regarder les stages de David Maniz. Il est très pragmatique et il fait pas... C'est pas... On n'est pas dans le survivalisme à gogo, machin. C'est des trucs très pragmatiques et voilà. C'est... C'était chouette. Mais euh... Je ne suis pas un spécialiste, mais en gros, des gosses avec des arbres, c'est... C'est super tendu. Euh... Et puis des... Des gens drogués. Et après, c'est d'être... Le... Le... Le risque... Dans ces pays-là, aujourd'hui, pour nous, c'est d'être un occidental en fait. Voilà. Parce que... Parce qu'en fait, notre tête est... Notre tête est mise à prix, quoi. Ça vaut de l'argent d'être un occidental dans un pays comme ça. Bon, principalement la Libye. La Libye, l'Afga... Donc voilà. Euh... Après, dans... Congo, le risque d'être un occidental... Il n'y a pas trop de kidnappes en Congo. Par contre, il y a des coupeurs de routes. Et puis, c'est le militaire qui est bourré à... Euh... Qui est bourré à minuit qu'on croise en revenant d'un bar et... Et qui veut te braquer, quoi. Et puis qui ne fait pas gaffe. Et puis qui lâche une rafale avec son Inca, quoi. Voilà. Ça, c'est des risques, quoi. Et je pense que ça, c'est des risques qu'on pourra rencontrer si ça se dégrade vraiment ici et qu'on se retrouve avec des milices et des choses comme ça. Ça, ça arrivera. C'est des trucs carrément, quoi. Euh... Donc voilà. Et pour... Là, on me redemande les stages de qui. Euh... Je mentionnais les stages de David Maniz. Voilà. Qui forment, entre autres, aux environnements dégradés. Et ils sont... Je les trouve très pertinents sans tomber dans... Euh... Voilà. Il n'est pas survivaliste en tri, kaki, qui fait semblant de jouer à la guerre. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. On est dans des choses hyper pragmatiques. Comment... Comment faire une intervention de premier secours alors qu'on se fait tirer autour, quoi. Par exemple, c'est quoi les... Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération quand on fait ça. Donc voilà. David Maniz. Petit coup de pub pour lui. Parce que c'est vraiment un gars en or. Et il fait un boulot génial. Et... Et je trouve que... Que son enseignement vaut de l'or. Donc... N'hésitez pas à regarder ce qu'il fait. Voilà. On arrête là pour l'instant. 22h. Je vous remercie tous. Et puis, à nouveau, hein. Je suis sur Facebook. Thomas Chatclard. Vous me trouvez. Ou via Adrastia. Je suis sur le forum. Donc, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Qu'on peut discuter. Voilà. Toute bonne soirée à tous. Et à bientôt.